hello c'est mathieu ludovox.fr aujourd'hui dans ce ludo chrono je vous parler de margrave de valeria c'est un jeu de gestion pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes dans ce jeu vous allez incarner un margrave dans le pays riant de valeria et vous allez essayer de vous attirer des faveurs de quatre guildes pour gagner beaucoup de points de victoire le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie remportera la partie voyez qu'ici on a deux plateaux de jeu on a un plateau qui représente une carte la carte de valeria et le plateau de suivi qui va représenter les quatre guildes desquelles il faudra s'attirer les faveurs chaque joueur va avoir son plateau personnel avec des départs un petit peu asymétriques qu'on va tirer mais surtout une main de carte donc on va avoir une main de carte qu'on va augmenter au fur et à mesure de la partie avec des cartes citoyens qu'on va trouver ici alors comment est ce qu'on va jouer jusqu'à quand est ce qu'on va jouer et bien on va jouer tour à tour on n'a pas de manche on va vraiment jouer tour à tour jusqu'à la fin de la partie à la fin de la partie allait déclencher sous trois conditions soit on n'a plus de tu de privilèges qu'on n'a plus de citoyens à mettre soit un joueur a construit ses quatre tours de conjuration alors la partie s'arrêtera tout simplement on fera bien entendu le même nombre de tours pour tous les joueurs à son tour qu'est ce qu'on va pouvoir faire et bien on va avoir une action parmi quatre à faire on va tout simplement regarder sa main et on va pouvoir jouer on va même devoir jouer une carte alors la première chose qu'on va pouvoir faire en jouant une carte c'est effectué son pouvoir de fagnon donc on va effectuer le pouvoir de fagnon on va l'appliquer et une fois que on aura fait ça on va tout simplement défausser la carte dans notre défaut personnel chaque joueur auprès de son plateau joueur à une défauts personnel et on aura fini notre tour alors qu'est ce que vont nous apporter les pouvoirs de fagnon en général ça va être des ressources ici par exemple je gagne deux pièces d'or mais je vais également pouvoir déplacer mon margrave sur une route blanche et activer le pouvoir du lieu sur lequel j'arrive et enfin ici je vais pouvoir déployer un chevalier donc ici on a des chevaliers qu'on va pouvoir déployer là aussi pour pouvoir récupérer des ressources mais également pour combattre des monstres j'y reviendrai un petit peu plus tard une fois que j'ai fait tout ça je procède à la fin du tour on passe autour du joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie à la place de d'activer fagnon je pourrais très bien activer le pouvoir de la carte donc ici le texte donc le texte ici me dit que je gagne cinq pièces qu'ensuite je peux convertir une pièce en une ressource donc par exemple ici je vais prendre finalement seulement quatre pièces parce que ça va me permettre également d'aller récupérer une ressource ici de mon choix que je vais placer sur mon plateau personnel vous voyez qu'on a des emplacements mais ensuite chaque joueur va gagner une pièce par tour de conjuration qui l'a construite donc la personne n'en a construit parce que c'est le début de partie mais en fin de partie ça pourrait s'avérer plus tactique une fois que j'ai appliqué le pouvoir comme pour l'action précédente je la place dans ma défaut ce personnel troisième option la construction lorsqu'on va construire et bien il faudra avoir les quatre ressources différentes et on va pouvoir construire une tour de conjuration dans un lieu où on n'a pas mais surtout dans le lieu où se trouve notre margave donc ici je vais dépenser les ressources je les place dans les emplacements dédiés et ensuite je vais pouvoir construire ma tour de conjuration et je vais la placer sur un des emplacements libres et marquer ce qu'il y a indiqué ici donc ici je vais gagner quatre pièces que je vais placer dans ma réserve lorsque je construis ma tour de conjuration je vais également récupérer trois influences ces moments où je vais vous parler vraiment de l'influence alors on va parfois gagner de l'influence qui est lié à une guilde lorsqu'on gagne de l'influence qui est une guilde on est obligé d'avancer sur la piste de la guilde en question lorsqu'on gagne une n'importe quelle influence eh bien on va pouvoir avancer là où on veut donc ici comme cette ville est sous le contrôle de la guilde des guerriers bien je veux plutôt avancer ici et si j'ai envie de passer un pont eh bien je vais devoir payer un certain droit de passage en pièces mais cela va me permettre d'augmenter mon multiplicateur lorsque je récupère également lorsque je passe un pont je récupère également des bénéfices donc je récupère une tuile ici privilèges et les tuiles privilèges et bien elles me permettent soit d'avoir un effet immédiat un effet d'octroi c'est le petit parchemin soit un effet de fin de partie c'est le petit sablier voilà pour globalement comment ça va se passer et maintenant il me reste à vous expliquer la quatrième action alors la quatrième action c'est tout simplement le rappel lorsque vous faites le rappel vous allez choisir une carte de la ligne qui sera retirée de la partie et ensuite vous allez pouvoir acheter une carte pour son coup qui va être indiqué ici et enfin vous allez resserrer la ligne et compléter mais vous allez également récupérer toutes les cartes que vous aviez dans votre des fosses et les replacer dans votre main lorsque vous achetez une carte de la ligne vous allez également la placer dans votre main il reste deux petits modules que je vais vous expliquer tout simplement ici nous avons une piste navale donc vous allez tout simplement avancer sur un circuit vous allez gagner des bénéfices qui vont être de l'or de l'influence mais aussi des tuiles privilèges 1 et 2 qui sont un petit peu différente et vous allez tout simplement gagner ça en activant certains effets notamment celui ci et enfin certains effets de cartes vont vous permettre de terrasser un monstre ici vous voyez qu'on a quatre piles de cartes qui correspondent à quatre environnements différents et vous pouvez donc à les terrasser des monstres vous découvrez le monstre il va avoir une certaine force va vous rapporter certaines choses et lorsque vous voulez terrasser un monstre et bien vous allez tout simplement dépenser de la force de votre margrave mais également dépenser des chevaliers que vous aurez déployé et placé sur ce monstre voilà pour le fonctionnement global de margrave de valéria on va jouer un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'une des trois conditions de partie de fin de partie soit remplie la première c'est que un joueur n'est plus de tours de conjuration la deuxième c'est qu'on n'est plus de carte citoyen et la troisième c'est qu'on n'est plus de tuiles privilèges lorsque ça arrive on va vérifier que tous les joueurs et jouer le même nombre de tours en utilisant le marqueur premier joueur et on va procéder au scoring des points au décompte des points donc pour le décompte des points on va tout simplement vérifier combien de points on marque pour chaque guilde multiplié par notre multiplicateur dans chaque guilde on va gagner des points pour les différents blasons qu'on aura les ressources restantes on totalise tout ça et nous avons notre total de points de victoire celui qui a le plus grand total remporte la partie voilà pour les bases de margrave de valéria c'est donc un jeu dans lequel on va devoir gérer non seulement le tempo de ce qu'on va faire notamment avec les tours de conjuration mais dans lequel il va vraiment falloir bien penser à planifier sa stratégie en fonction des pouvoirs de ses cartes et en fonction de l'influence des guildes qu'on veut atteindre maintenant c'est à vous de jouer à bientôt sur ludevox.fr